stay busy épisode numéro 17 j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bon week-end et que le début de semaine se passe bien pour vous aujourd'hui j'aimerais vous parler du personal branding alors tout le monde sait en 2022 qu'est ce que c'est le personal branding mais je vais quand même vous leur expliquer avec mes mots alors le personal branding c'est le fait de gérer et de contrôler la communication autour de sa personne comme si on était une marque à part entière et aujourd'hui tout le monde le fait puisque tout le monde est sur les réseaux sociaux que ce soit facebook instagram linkedin snapchat tik tok youtube tout le monde est sur les réseaux sociaux et tout le monde fait attention à la manière dont ils communiquent sur les réseaux sociaux tout simplement parce que ce que l'on diffuse ce que l'on publie peut avoir des répercussions sur notre réputation c'est réellement pour ça qu'aujourd'hui personne ne fait n'importe quoi et publie n'importe quoi comment n'importe quoi sur les réseaux sociaux et là je parle pas des trolleurs évidemment mais des personnes qui utilisent leur vrai prénom et non sur facebook par exemple ou sur linkedin qui diffusent du contenu sur linkedin personne ne fait n'importe quoi on a tous en tout cas on essaie tous d'avoir un objectif pour prendre mon exemple le personal branding m'a beaucoup aidé à faire levier dans ma carrière parce que ça m'a permis grâce à linkedin qui est réellement leur réseau social où je capitalise le plus linkedin m'a permis de démontrer que j'étais un expert dans mon domaine d'activité j'ai posté une centaine d'articles j'ai à travers des postes et c'est de démontrer que j'étais un expert dans mon domaine d'activité j'ai connecté network et avec des personnes de des différentes industries dans lesquelles j'ai travaillé pour pouvoir bah réseauter avoir un network et ça m'a réellement permis aussi de rencontrer des personnes dans la vraie vie de passer du net au réel de réseauter dans la vraie vie avec ces personnes d'avoir des bons jobs et aujourd'hui j'essaye d'utiliser linkedin pour aussi vendre mon cours en ligne et c'est en diffusant toutes ces vidéos que j'essaye de gagner de l'audience de fidéliser une audience de gagner en considération par rapport à ce que à mes acquis en termes de de skills pour pouvoir en fait les mettre en confiance et ce que les gens puissent se dire ben voilà c'est quelqu'un qui est légitime qui connaît qui sait de quoi il parle je veux acheter son cours en ligne car il n'est qu'à 97 euros c'est exactement l'objectif de linkedin alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un artiste qui m'a vraiment en fait donné la voix sur le personal branding vous savez que je suis un passionné de musique et de marketing et que j'adore faire le lien entre les deux et donc il ya un artiste qui lui depuis ma tendre enfance m'a inspiré sur le personal branding c'est michael jackson déjà on oublie sa musique on prend le packaging le packaging est incroyable style vestimentaire unique avec des signes distinctifs le gant le gant brillant le pantalon avec les chaussettes le pantalon un peu trop court avec les chaussettes blanches et les weston noir au pied une manière de bouger de danser propre à lui et un innovateur qui surprend le moonwalk incroyable c'est une innovation dans la danse parmi tant d'autres innovations qu'il a amené en danse mais le moonwalk c'était quelque chose d'incroyable et ça reste quelque chose d'incroyable ça c'est en termes de packaging maintenant qu'on regarde le contenu de michael jackson une voix unique à la première note on reconnaît sa voix au niveau musical quelqu'un qui qui était toujours là où on ne l'attendait pas mais vraiment rappelez vous de son album en 92 92 pour les français je pense que c'était black and white cet album c'était un album incroyable en termes de de musicalité il avait travaillé avec un artiste qui s'appelle teddy riley qui était un artiste et plutôt qui est un artiste un grand artiste r&b new jack swing pour les personnes qui connaissent vraiment le style et qui est un artiste qui était big grand à l'époque mais surtout au niveau de la black music et michael jackson l'a fait travailler sur son album et c'était des rythmes qui étaient un peu des rythmes subversifs pour l'époque et donc il était vraiment toujours là où on ne l'attendait pas c'est un innovateur c'est quelqu'un qui prenait des risques et au niveau de sa communication c'est quelqu'un qui laissait son produit parler à sa place et qui avait un style en tant que communicant qui était propre à lui je faisais pas beaucoup d'interviews il avait une voix et une aura particulière qui était vraiment propre à lui et en fait c'est tout cet univers qui est autour de lui qui a fait qu'il a pu se détacher de tous les autres artistes clairement il était talentueux sa musique est incroyable mais c'est au delà de la musique c'est c'est tout l'univers qui l'a apporté qui était propre à lui qui l'a permis de devenir ce que ce qu'il est aujourd'hui et ça a été un exemple incroyable michael jackson pour le branding dans ma vie et ça le reste et si aujourd'hui il y a une leçon par rapport à michael jackson et à son personal branding que je retiens c'est que à un moment donné il faut quand on est en crise enfin comment le dire différemment il faut faire attention à la communication de crise c'est très important ce qui a tué l'aura de ce grand homme qui l'a affaibli c'est un souci en termes de communication de crise et c'est sûrement dû au fait qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui et que les artistes n'étaient pas leurs propres médias à l'époque aujourd'hui et je prends l'exemple par exemple d'une communication de crise qui a été gérée peu importe comment 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 on le voit mais Tory Lane avec Meghan la communication de crise de Tory Lane elle a été en sa faveur au final et ça c'est grâce aux réseaux sociaux parce que dans les médias il était descendu mais il a utilisé son audience pour pouvoir communiquer et diffuser son message sur les réseaux donc voilà le personal branding très important c'était l'émission du jour l'épisode 17 je vous donne rendez-vous demain